L'idée de mélanger deux musiciens de jazz et deux musiciens classiques, je pense que ça m'a développé, ça m'a fait entendre la musique peut-être d'une autre façon. En fait l'idée est venue de Philippe Chagne, parce qu'on a joué ensemble avec l'Orchestre National de France. Ce qui a été crucial dans ce projet, c'est que Buffet Crampon nous a soutenus dès le départ. Il se trouve que le fait qu'on travaille avec Jean-Marc Volta et Fabrice Moretti, qui mettent au point des instruments depuis très longtemps maintenant, ça a totalement validé ce projet à leurs yeux. Il fallait avoir un répertoire totalement original, donc on a commandé des arrangements aux meilleurs arrangeurs qu'on connaissait. Olivier de Faïs ou Jean-Marc Volta en ont fait certains, moi aussi. On s'est appuyé sur la musique de beaucoup d'autres compositeurs et arrangeurs. Je dois dire que moi j'ai commencé un petit peu la musique par la variété, curieusement, avec mon père. Là, maintenant, avec ce quartet, par moment j'ai l'impression de retrouver mes origines. On est rythmique, on joue ensemble, on se fait plaisir, on rigole. Il y a le côté spontané et frais qu'on n'a pas à l'Orchestre. L'Orchestre, on est dans un carcan. Philippe Schein, ça fait des années que je le pratique et qu'il me pratique et on fait du jazz tous les deux. Donc on sait d'où on vient et on sait où on en est à peu près, par rapport en tout cas au jazz et au classique. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais Jean-Marc Volta et Fabrice, là, c'était vraiment quelque chose qui m'impressionnait au début. Et en fait, ça s'est passé le plus simplement possible. On a parlé surtout de musique, c'est sur la musique qu'on s'est rencontré. Il y avait cet échange à la fois de curiosité mutuelle des deux côtés et de respect qui s'est fait tout naturellement. Sous-titrage ST' 501